Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple. Si vous voulez plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, on va parler de mathématiques. Effectivement, en physique, on a souvent besoin des outils mathématiques. Donc cette vidéo, je vais vous apprendre à manier un outil mathématique très utile, le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est quoi ? C'est une opération mathématique qui va transformer deux vecteurs en un nombre, qu'on appelle aussi un scalaire en mathématiques, d'où le nom produit scalaire. C'est une sorte de multiplication de vecteurs, puisque ça a un petit peu les mêmes propriétés que la multiplication. Par exemple, c'est commutatif, etc. On va voir les propriétés plus loin, mais on peut retenir en première approximation, dites pas ça à votre propre de mathématiques, mais en physique, on peut retenir que c'est à peu près la même chose qu'une multiplication de vecteurs. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas la seule façon de multiplier des vecteurs. On a d'autres produits avec les vecteurs, comme par exemple le produit vectorial, qui transforme deux vecteurs en un vecteur. Ici, c'est le produit scalaire, c'est-à-dire qu'on va prendre deux vecteurs et on va le transformer en un nombre. Alors, il y a deux façons de définir ce produit scalaire. Votre prof de mathématiques vous dira qu'il y en a qu'une et que l'une découle de l'autre, et il a raison. Mais en gros, en physique, il y a deux façons d'utiliser le produit scalaire, un petit peu comme si il y avait deux définitions. La première façon, c'est de partir des coordonnées des vecteurs. Donc, si j'ai un vecteur V qui a pour coordonnées X et Y, et un vecteur U qui a pour coordonnées X' et Y', eh bien, V scalaire U, c'est égal à X, X' plus Y, Y'. Donc, quand on a les coordonnées, on multiplie la première abscisse fois la deuxième abscisse, plus la première ordonnée, plus la deuxième ordonnée. Et ça nous donne un nombre, donc c'est normal, c'est un produit scalaire. Alors, des fois, on utilise ça en physique quand on a les coordonnées des vecteurs. En fait, c'est assez rare en physique qu'on ait les coordonnées des vecteurs. Donc, on ne peut l'utiliser, ce n'est pas le cas le plus grand. On va plutôt utiliser souvent la deuxième définition en physique. Cette deuxième définition, elle n'utilise pas les coordonnées, mais juste les vecteurs. Donc, on va les dessiner, regarder un petit peu ce qui se passe sur le plan. Donc, pour comprendre cette définition, je vais vous dessiner les vecteurs. Pour comprendre sur l'essai, c'est important de dessiner les vecteurs avec chacun le même point d'application. Donc, s'il y en a un ici, il y a un ici, il faut les mettre ensemble au même endroit. Et donc, on va avoir ce vecteur-là et ce qui compte, c'est l'angle entre les deux vecteurs. Et on va pouvoir écrire que U scalaire V c'est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de cet angle, ici, alpha, qui est l'angle entre U et V. Vous voyez pourquoi il faut faire un dessin. Cette relation-là, c'est vraiment celle qu'on utilise principalement en physique. Donc, si vous ne devez en retenir qu'une, c'est retenir celle-là. Pourquoi on la retient en physique ? Parce qu'elle est hyper importante, parce que ça permet de faire des projections. Si je dessine le triangle rectangle là, dont U est l'hypoténuse, dans ce triangle, je peux écrire que cos alpha c'est égal à l'hypoténuse, c'est la norme de U, divisé par le côté opposé, donc OH. Donc, on voit que cos alpha fois U c'est égal à OH. Or, cos alpha fois U, c'est ça. Donc, U scalaire V, c'est égal à OH, soit le projeté orthogonal de U sur la direction de V, le tout fois la norme de V. Or, en physique, souvent, on projette sur les vecteurs unitaires. Refaisons donc le calcul, mais au lieu de V là, je vais prendre I, donc le vecteur unitaire sur l'axe des X. Donc, cette expression-là devient U scalaire I est égal à OH, mais on voit que OH, c'est la coordonnée en X de U. Ici, on a UX. Donc, U scalaire I, c'est égal à OH, donc ici, OH, c'est ça, donc ça vaut UX, donc c'est égal à UX, fois la norme de I, mais I, c'est le vecteur unitaire, donc en fait, sa norme, c'est 1. Donc, en fait, on n'est pas obligé de multiplier par 1, on enlève le multiplier. Et donc, on retrouve ce résultat très utile en physique, qui est que pour trouver la coordonnée sur un axe, il suffit de prendre le produit scalaire du vecteur par le vecteur unitaire. En physique, on a des expressions vectorielles qui nous arrivent, par exemple, par la seconde loi de Newton, qui donne une expression vectorielle. Or, les vecteurs, c'est difficile à manipuler, donc on a envie de revenir à des expressions scalaires pour pouvoir faire des applications numériques et avoir des nombres. Souvent, on va projeter ces vecteurs. Donc, si vous n'êtes pas au point sur les vecteurs, sur la projection des vecteurs, vous pouvez voir cette vidéo. Mais on voit qu'ici, en fait, pour avoir les coordonnées des vecteurs, il suffit de prendre le produit scalaire fois le vecteur unitaire. Donc, vous allez voir que le produit scalaire par le vecteur unitaire, c'est quelque chose qui arrive très, très, très souvent en physique. Passons maintenant aux propriétés les plus utiles du produit scalaire, ce qui va nous servir vraiment tout le temps en physique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le produit scalaire a une grande partie plutôt des propriétés de la multiplication. Notamment, il est commutatif, c'est-à-dire que U scalaire V est égal à V scalaire U. Donc, on peut prendre le produit scalaire à gauche, à droite, il n'y a pas de notion de sens. Ça, c'est très pratique. On peut aussi faire de la factorisation avec le produit scalaire. Donc, si j'ai U scalaire V plus U scalaire W, un autre vecteur, on va pouvoir dire que c'est égal à U scalaire V plus W. Et donc, si ça marche dans ce sens-là, ça marche dans ce sens-là. Donc, on voit qu'on peut factoriser, mais qu'on peut aussi développer. Ça, c'est hyper utile parce que, par exemple, souvent, on fait des bilans de forces. On fait la résultante des forces. La seconde newton, elle s'applique sur la résultante des forces. Donc, on a des forces qui sont des vecteurs avec des sommes. Et bien, savoir qu'on peut factoriser et développer comme ça, c'est très pratique. Comme la multiplication, si je prends le produit scalaire, mais qu'un des deux vecteurs est le vecteur nul, et bien, j'obtiens 0. Une fois qu'on a tout ça, votre prof de maths vous le montrera. Moi, je vous le dis, ça veut dire qu'on peut simplifier. Si, par exemple, j'ai l'identité U scalaire V égale à W scalaire V, je peux simplifier par V et écrire que, du coup, l'identité de gauche est égale à... Ça nous montre que c'est équivalent à U égale à W. Bien sûr, si V est différent de 0, la même chose qu'avec la multiplication. Alors, il y a des petites choses qui sont un peu différentes de la multiplication. Comme c'est des vecteurs, on peut aller un peu plus loin. Nous avons, par exemple, le passage à l'alerte. C'est-à-dire que U scalaire U, donc si je prends le produit scalaire du même vecteur deux fois, donc un peu comme une puissance, alors j'obtiens bien U carré. Mais attention, vous voyez que là, ça, c'est la norme de U. Donc, en fait, pour trouver la norme d'un vecteur, on peut aussi passer par le produit scalaire. D'accord ? Le produit scalaire du même vecteur pris deux fois, c'est deux fois sa norme. Une dernière chose différente, c'est que c'est des vecteurs. Donc, si, par exemple, j'ai U scalaire V égale à 0, si c'était une multiplication classique, je dirais soit U égale à 0, soit V égale à 0. Alors là, c'est vrai, c'est une des solutions. Si j'ai U scalaire V égale à 0, alors soit U ou V sont nuls, mais il y a une autre solution qui est que ni V ni U sont nuls, mais ils sont orthogonaux. On se rappelle, il y a le cosinus dans le produit scalaire, ça veut dire que si on a deux vecteurs orthogonaux, et bien leur produit scalaire est nul, parce qu'on vient que le projeté de U sur V, c'est 0. Et donc, on peut avoir un produit scalaire nul avec des vecteurs qui ne sont pas nuls. Et ça, ça change beaucoup de choses et ça va être beaucoup utilisé aussi. Donc, ça, c'est vraiment à retenir. Donc, je vous conseille de retenir ces propriétés. Ça, c'est vraiment comme la multiplication classique. Et ça, c'est un peu différent, parce que vous verrez, ça vous servira beaucoup dans les calculs. Je vais vous finir par revenir à la physique. Donc, la question, c'est quand est-ce qu'on rencontre ce produit scalaire quand on est en cours de physique ? Le premier endroit où on le rencontre, c'est quand on parle de travail d'une force. On se rappelle, sur une trajectoire rectiligne avec une force constante, on peut écrire que le travail de F, c'est AB scalaire. F, donc on retrouve bien ici le produit scalaire. Dans le supérieur, quand on n'a plus de force constante ni de trajectoire rectiligne, on a la version locale de cette expression avec les différentiels qui apparaissent et on a bien F scalaire dL. Donc, vous voyez, c'est encore un produit scalaire. Donc, dès qu'il y a le travail, il y a le produit scalaire. Le produit scalaire, ça sert aussi à trouver les coordonnées d'un vecteur. Pour rappeler ce qu'on indique, si, par exemple, je veux trouver la coordonnée sur X d'une force, je vais écrire que F de X, c'est égal au produit scalaire de la force vectorielle F fois I, où I est le vecteur unitaire sur X. Et enfin, ça sert à passer d'une relation vectorielle à une relation scalaire. Donc, par exemple, la seconde à Newton est une relation vectorielle. Et pour avoir le scalaire, on choisit un vecteur, n'importe lequel. On prend le produit scalaire sur ce vecteur. Et tout de suite, on a une relation scalaire. C'est quand même assez pratique. Donc, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Vous voyez qu'en fait, toutes ces choses, c'est des choses qu'on fait assez souvent. Et donc, en fait, on utilise assez souvent le produit scalaire. Pour résumer, le produit scalaire, c'est une sorte de multiplication qui va transformer deux vecteurs en un scalaire, un nombre. Ce nombre sera toujours un réel en lycée. Ça se comporte plus ou moins comme une multiplication standard. Si on a les coordonnées des vecteurs, on peut écrire que U scalaire V s'est égale à x, x' plus y, y' ou x, y sont les coordonnées de U et x' y' les coordonnées de V. Si on n'a pas les coordonnées, ce qui arrive le plus souvent en physique, on peut écrire que U scalaire V, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre U et V. En physique, on se sert pas mal du produit scalaire, notamment parce que c'est utile pour trouver les coordonnées des vecteurs. En effet, la coordonnée du vecteur U sur x s'égale à U scalaire i ou i et le vecteur unitaire sur l'axe x. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider. Et si vous voulez de l'aide,